bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va voir un peu comment se présente le trust compte on va faire le tour assez rapide pour je puisse vous le faire découvrir donc vous vous connectez voilà la page d'accueil de votre trust compte donc sur cette case là vous avez un compte number avec votre numéro de compte et le seul de présent la curé de balance le type de compte etc quand vous décidez de vouloir changer mettre un compte en usd par exemple du dollar vous avez juste à cliquer dessus et sur l'ethereum pareil si vous souhaitez ajouter pardon une une devise sur votre compte vous avez juste à envoyer un message de support pour vous pour qui vous l'ajoute je vais vous montrer juste après comment ça se passe ici dans la case transfert on va cliquer dessus vous allez avoir les différents transferts qui sont possibles entre les comptes entre utilisateurs entre vers les vers faire des virements bancaires vers une personne externe etc ici dans cette case là vous allez trouver les transferts entre vos comptes propres à savoir par exemple si vous voulez envoyer de l'argent sur votre compte en euros vers votre compte en dollars ou votre compte en crypto peu importe ici dans cette case là la deuxième transfert between users sera les transferts entre deux utilisateurs de trust compte par exemple je veux faire un transfert d'argent à un ami pour x ou y raison j'ai juste à cliquer ici à rentrer ses données à savoir son user name son numéro de compte vers lequel il veut du transfert et le transfert sera effectué outgoing wire transfert pardon ce sera les transferts d'argent vers un compte externe donc à savoir si par exemple j'ai envie de faire un transfert entre mon trust compte vers mon compte bancaire traditionnel ce sera ici que je vais faire la démarche les cartes fondiques transfert ce sera pour faire des transferts d'argent vers vos cartes bancaires et incoming wire transfert on va cliquer dessus c'est pour les transferts entrants je vais sélectionner mon compte en euros et je clique sur continuer ici vous allez trouver des détails qui sont assez importants vous allez trouver dans cette partie là le big swift de votre compte alors il faut savoir une chose quand vous avez un fait un virement bancaire je pense que vous savez vous avez l'iban et le big swift vous avez le big swift juste là ici vous avez le nom de la banque l'adresse la localisation et le pays vous avez en bas le liban qui se trouve juste ici et la fin de liban sera la partie référence message qui correspond à votre numéro de compte en euros tout simplement et le nom du compte européen digital trust kb voilà pour la partie iban dans report vous allez avoir vos relevés bancaires tout simplement news on n'a pas encore de il n'y a rien encore dans cette cet onglet là et dans my profile vous avez toutes les informations qui vous correspondent et qui vous sont personnelles maintenant on va se concentrer sur le haut de la bannière où il y a écrit mon nom mon prénom et une petite enveloppe on va cliquer dessus et là on va se concentrer sur le 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 message otps système les codes otps sont des codes que vous devez copier coller qui vont vous servir quand vous faites un transfert externe dès que vous faites un transfert il ya une ligne où il va vous demander otps code ce sera un de ces codes qu'il faudra remplir je vous invite sincèrement à les sauver à les sauvegarder quelque part dans un endroit sécurisé puisque suite à l'ouverture de ce message il va disparaître des messages et si jamais vous n'avez plus de code donc un code est bien un message et si jamais vous n'avez plus de code vous avez juste à envoyer un message au support pour qu'il vous en renvoie pour écrire envoyer là il a moi j'ai fait une demande de notre régénération code et il a disparu là vous allez cliquer sur new message pour rédiger un message vous mettez votre sujet je sais pas par exemple otps est là parce que vous le est ce que vous pouvez m'envoyer des nouveaux codes de tps je vous invite à écrire au message en anglais vous faites avec réverso ça va très rapidement si vous avez un problème x y ou z vous avez aussi la possibilité via ce support là de de leur écrire ils vous répondent de manière assez rapide en général voilà c'est tout pour ce petit tutoriel trust compte je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt